Merci d'avoir choisi l'appareil filtrant à ventilation assistée EVA. Avant de vous servir de votre appareil filtrant à ventilation assistée EVA, nous vous conseillons de réaliser une inspection préinstallation pour assurer le bon fonctionnement de l'EPI que vous êtes sur le point d'utiliser. D'abord, inspectez le ventilateur pour détecter tout signe visible de dommage ou de détérioration. Puis, assurez-vous que la ceinture est exemple de dommage et que sa boucle fonctionne bien. Ensuite, fixez la ceinture au ventilateur à l'aide de pattes de fixation. Par la suite, retirez la batterie du chargeur en vérifiant que le témoin vert est allumé, c'est-à-dire que la batterie est à pleine charge. Insérez la batterie dans le ventilateur jusqu'à ce que la patte de dégagement émette un clic. Retirez la cartouche filtrante de l'emballage tout en vous assurant que c'est le bon modèle pour l'application voulue. Vérifiez que la cartouche en particulier, le joint d'étanchéité, ne présente aucun dommage. Consignez la date d'utilisation sur l'étiquette de la cartouche filtrante. Insérez la cartouche filtrante dans le ventilateur et assurez-vous que la patte de fixation du filtre est engagée. Veillez à ce que le joint d'en caoutchouc soit bien logé dans l'ouverture du tube de respiration. Vissez le tube de respiration dans le ventilateur et serrez à la main. Effectuez le test de l'indicateur du flux d'air et vérifiez que la balle se trouve au-dessus de la ligne minimale. Vérifiez le fonctionnement du sélecteur de vitesse en appuyant sur le commutateur de marche arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un bip indiquant un changement de vitesse. Lorsqu'on allume le ventilateur, le moteur tourne par défaut à grande vitesse, soit à 8,5 pieds cubes par minute, ou PCM, et descend à 7 PCM si l'on règle la vitesse à basse. Vérifiez le fonctionnement de l'alarme de faible débit d'air. Bloquez l'extrémité du tube respiratoire et attendez environ 5 secondes pour le retentissement de l'alarme. L'alarme cessera lorsque l'obstruction sera enlevée. Le ventilateur s'éteint lorsqu'on enfonce le commutateur pendant 3 ou 4 secondes. L'appareil est éteint lorsque le long bip se fait entendre et lorsque le moteur cesse de tourner.